Salut à tous, c'est Megiddo pour Mazinger Z sur Arcade, un jeu sorti par Bram Presto pour Dynamic Productions en 1994. Allez, on va mettre des crédits, et on va y aller. Bon, c'est un shoot'em up, on a choix entre 3 robots, Mazinger Z, Great Mazinger et Grandizer alias Goldorak. Bon, je vais comprendre par le premier, mon préféré, Mazinger. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un shoot'em up vertical, assez classique. Bon, ce jeu se joue avec 3 touches. La première, ça revend à tirer, comme vous pouvez le voir. La deuxième, c'est pour se débarrasser des ennemis au corps à corps. Et la dernière, c'est la super bombe. La différence entre les 3 robots, c'est que le Mazinger, c'est quasiment comme de la série, c'est le plus faible. Le Great Mazinger a une attaque moyenne, un niveau d'attaque moyen. Alors que le Grandizer a une puissance de feu extrêmement élevée. Graphiquement, c'est beau, même si les sprites sont tout petits. Mais bon, il faut mieux ça pour un bon shoot'em up. Parce que si on a un robot qui fait tout l'écran, c'est même plus la peine de faire un shoot'em up. On se fait un anilé d'office. Tous les ennemis ressemblent à ceux à leur version anime. Ainsi, les deux monstres que je viens d'affronter là sont les deux premiers qui affrontent Mazinger dans l'anime. Il y a très peu de personnages inédits. C'est à part un boss, au niveau, il me semble, 3 ou 4, qui est le Evil Mazinger. A part ça, je vais changer le robot. Allez, viens là toi. Bon, musicalement, ça reprend le thème des séries. Toutes les musiques sont donc reprises des séries, mais bien sûr orchestrées pour l'arcade. Et voilà, premier boss battu. Je l'ai battu assez vite parce que j'ai utilisé pour un trim pour s'en servir comme Nunchaku. Bon, le jeu comporte 8 niveaux, mais tourne en boucle. C'est à dire, une fois que le jeu, on a fait les 8 niveaux, on recommence au premier. Bon, j'ai choisi la version japonaise, puisqu'on a des petites scènes, comme vous pouvez voir, entre les fins de chaque niveau. Alors que dans la version internationale, elles ont été sucrées. D'ailleurs, c'est pareil, avant d'affronter un boss, on nous donne le nom en version jap, ce qu'on ne fait pas en version internationale. Après, vous pouvez voir que sur le décor, traînent des petits bonus. En fait, on a différents types de tirs, rouges, bleus ou verts, en fonction de ce qu'on récupère. Après, les petites fusées, là, servent à augmenter la vitesse de notre robot. Et les jetons boss boro, c'est juste des points. Après, il y a aussi des bombes, qui nous offrent une attaque bonus supplémentaire. Bon, ici, dans ce décor, on est à New York, et le boss sera la statue de la liberté. Ah, il y a aussi des conteneurs d'énergie, qui nous donnent, donc, des conteneurs, un point de vie supplémentaire. Bien sûr, si on arrive à récupérer assez, plus tard, on peut se retrouver avec quasiment 5 points de vie. Malheureusement qu'on perd, une fois qu'on use un continu. Merde, mais... Ah... J'ai le chat qui a appuyé sur ma souris. Alors, eux, il faut toujours qu'ils viennent m'emmerder, quoi. Je fais un test. Bon, je vais prendre Grandizer. J'aime pas l'appeler Goldorak. Avec Duke Fleet. Comme je vous l'ai déjà dit, Grandizer, j'ai toujours préféré le nom japonais. Oh non, français. Et puis, de toute façon, Duke Fleet, ça fait plus classe que Actarus. Bien sûr, le Mazinger Zed est piloté par Koji Kabuto, adias Alcor chez nous. C'est pareil. La stage de la liberté, comme vous l'avez. Ce qui est assez marrant parce que la vraie, elle est juste en dessous. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'au vide Mazinger pour vous faire montrer parce qu'il est vachement classe. D'ailleurs, c'est Akku et son papa. On y va. On décolle. Bien sûr, comme beaucoup de choses aimées de l'époque, vous voyez que l'écran est envers son allongé. Ce qui m'a posé pas mal de problème pour faire l'enregistrement. D'autre côté, ça me permet de tester, voir de nouveaux types d'enregistrements. Bon, non, mais dégage toi, ne me passe pas. Eh ben là, le Evil Mazinger, il est classe. Il me fait un peu penser au Mazinger qui apparaîtra plus tard dans la série. Waouh. J'ai un chat sur l'épaule. Je vous dis pas, je suis à l'entendre jouer en biais. Eh ben, ben, ben. Ah, ça, c'est de ta faute, hein. Bon, ben, je vais reprendre Mazinger, tiens. Elle est mon... Elle est mon petit Koji. Ah, Koji, t'as une perso d'anime préférée. Ah, c'est sérieux. Lui, le Kamen Rider, ça, c'est amoureux de Gundam. Enfin, plutôt, les Chars Nab, aussi. Eux éco. Ah, mais dégage, eux. Ah, c'est énervant, ça va te parler et avoir un chat qui fout le bordel. Pendant qu'on fait un shoot them up. Sinon, enfin, j'ai déjà pu rien à dire sur ce jeu. J'ai tout résumé en... Pfff, pas mal de temps. Ah, il va se faire dire. J'ai quand même essayé d'aller jusque... Vous faire au moins montrer les 8 décors. Là, je suis qu'au deuxième monde. Non, non, au troisième, qu'est-ce que je raconte ? D'ailleurs, si vous cherchez bien, à un moment, dans un niveau, vous verrez le Père Noël. Enfin, le robot Père Noël. Car dans la série Mazinger Z, à un moment, un des robots du Dr. L avait l'apparence du Père Noël. Ce qui est assez marrant. Mais t'arrêtes, oui. Non, 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 non. Boteau. Non, 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 mazingo. Boteau. Boteau. Ouais, il est énire-moi le Evil Mazinger là. Pourquoi je me levois toujours bien quand il me reste un point de vie alors que quand j'ai... Mais dégage toi ! Je vais te faire voler les chats à travers le pièce non ? Heureusement qu'il n'y a pas de webcam, vous auriez rigolé ! Eh, s'il vous plaît, n'appelez pas un SP1 pour dire que je torture mon chat ! On y revient ! Allez, j'ai dû avoir non ? Faut pas ! C'est bon là, je l'ai eu ! Aouh ! M'arrache pas la jambe ! Il se range ! Sale têtu là ! Ah ! Fenicia ! Par contre, je ne me souviens jamais de son nom envers son Jap ! Ma sale ou enfin... Je sais que ça commence par RIM ! Ah mais dégage eux ! Ah ça va être ici qu'on va avoir le Père Noël ! Cherchez bien vous ! Allez, je tire dans le tas ! Allez hop ! Mais m'attrape pas le bras ! Et voilà ! Tu m'as fait perdre un point de vie ! Personnellement dans ce jeu, je n'ai pas vraiment de tir particulier ! Je prends ce qui vient ! J'ai fait la super attaque pour rien ! Oh, t'es énervant toi ! L'attaque de corps à corps, je ne m'en sers pas trop ! Ah, j'ai oublié de dire que si on laisse enfoncer l'attaque normale, on peut envoyer un super spécial qui change en fonction bien sûr de l'arme qu'on a pris ! T'arrête de monter sur l'épaule ! T'es un chauve, t'es pas un perroquier ! Ah, je me bouffe pas le casque ! Il s'attaque à mon micro ! Ah, c'est une de mes attaques préférées dans la série ! Ah, c'est une de mes attaques préférées dans la série ! Ah, c'est une de mes attaques préférées dans la série ! Avec le Rock at the Punch ! Mais, mais, va pas sur mon ordinateur ! Désolé, la chale ! Il faut que j'arrive à gérer à la fois le jeu et mon jeu ! Ah ! Eh, pas mal de Rocket Punch ! Je savais même pas qu'on peut le faire ! Lâche-moi la grappe ! Lâche-moi la grappe ! Ah, c'est dur ça ! De gérer un jeu avec un jeu en même temps ! Ah, c'est dur ça ! Est-ce que je regrette ? Est-ce que je regrette de ne pas pouvoir jouer avec quelqu'un ? Ça va être pas mal en... En... En coopération ! Allez ! Allez ! T'as l'air sur la banquise, il y a dû avoir le pernoil qui est passé ! Mais bon, j'étais tellement pris dans l'action avec mon chat ! J'ai rien vu ! Je l'ai pas vu ! Dommage ! D'ailleurs, j'ai un visionnaire vidéo si jamais vous voyez ! De toute façon, je vais arrêter là ! J'ai plus rien à dire sur le jeu ! Je vous laisserai donc découvrir ! Les 5 prochains stages ! Allez ! A plus ! Allez ! Je sais pas pourquoi le jeu joueur se rejoindra ! Pas mal d'images là ! Du Grandizer ! Dans la nuit en Arctique ! Enfin, en Antarctique, je sais pas où ! Allez ! Bye ! A plus ! ... ... ...